Madame, mademoiselle, monsieur, amis du livre, bonsoir. Je reçois aujourd'hui le professeur Spitals pour la sortie de son nouvel ouvrage. C'est plus qu'un ouvrage, L'ouvrier sans peine, dernier né de la collection Assimil. Cet ouvrage existe aussi en cassette, n'est-ce pas ? Yop ! Bien, alors pourquoi un tel ouvrage ? Écoutez, l'idée m'en est venue assez simplement, n'est-ce pas, alors que je faisais rénover ma salle de bain, d'un joli petit carrelage, mais je me suis rendu compte alors que je ne comprenais absolument rien à ce que racontaient les gens sur le chantier. Vous voulez dire aux ouvriers ? C'est ça, tout juste, les ouvriers. Alors je feuillette un petit peu l'ouvrage et je vois ici au hasard... C'est bien ça ? Vous ne le prononcez pas très bien, attention, parce que l'ouvrier est une langue à ton. C'est... C'est important, parce que... Ce qui signifie ? Ce qui signifie, ce qui signifie, Gérard, veux-tu bien remonter mon saut de mortier, sans quoi je te flanquerai une brouette à la tête. Ah tiens, donc on peut dire que l'ouvrier est une langue concise un peu... Exactement, exactement, c'est une langue comme celle des Indiens d'Amérique, n'est-ce pas ? Où le même vocable peut signifier plusieurs choses à la fois. Par exemple, peut signifier, attention, la manœuvre commence, ou allons-y, ou attention, quelque chose va tomber. Vous voyez, c'est... Là, bon, tout dépend du contexte, finalement. Eh bien, engageons qu'en ces temps de rénovation immobilière incessante, ce livre, votre livre, rendra de nombreux services. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501